S'il commence à travailler sur la langouste ici, je vais faire cross-fex avec ma main droite. Ma main gauche attrape l'oreille opposée. Ma main droite attrape la main. Je mets la pression avec mon bassin. Et j'ai appassé le pied. Demi-garde, pourquoi ? C'est un thème qu'on revient tout le temps. Tout le temps dessus. Et je reçois qu'on le fait tout le temps. Mais en compétition, c'est toujours pas ouf. Que ce soit là sur les échanges qu'on a eu en MMA ou en grappe, il y a toujours des erreurs là-dessus. Donc on va revenir sur les basiques. En tout cas, les grandes lignes comme moi, je vois la demi-garde. Et on rajoutera des choses. Si on s'en sort bien, on voit que c'est pas trop pourri au sparring. Donc ici, première chose. En général, il va avoir le shield, je vais devoir m'en débarrasser. Comment je vais faire ? Soit je vais devoir le lever, soit venir... Avant même le shield, tiens. Vas-y, ferme. Dites-vous ici, normalement, si je suis à peu près au même physique ou à la même technique, ou en tout cas que c'est équivalent avec mon partenaire, je ne vais pas venir le contrôler directement sur l'eau du corps. Sinon, il risque de me renverser ou de venir rentrer le bras, etc. Pareil. Je ne vais pas chercher à être trop haut, à chercher à attraper la tête ou à attraper le bras trop vite. Normalement, c'est d'abord contrôler les chevilles, ensuite les genoux, ensuite les hanches, et ensuite l'eau du corps. Donc là, je suis déjà sur une demi-garde. Je suis déjà passé les chevilles, déjà les genoux. D'où l'intérêt de passer par la demi-garde pour passer la garde. Notamment sur quelqu'un qui a une bonne garde. J'ai déjà passé deux étapes, en réalité. Ok ? Par rapport à quelqu'un qui est très souple, qui va toujours recomposer. Maintenant, avant de le contrôler, je vais essayer de mettre ses hanches dans l'axe. Quand j'ai mis ces hanches-là, je vais essayer de contrôler les hanches. Je travaille beaucoup sur le body-lock, personnellement. Parce que quelqu'un à haut niveau, en tout cas en sature noire, il ne va pas me laisser remonter comme ça sur le haut du corps, comme vous, vous le faites. Et des fois, il vous le laisse, mais c'est pour vous renverser ou ça va vous desservir au final. C'est-à-dire qu'il va pomper ou autre. Ça va être une galère. Donc moi, j'aime bien venir travailler, même à partir d'ici, et pas forcément essayer de remonter sur le under-rock tout de suite. Et je dois être capable de faire toutes les techniques que je fais sur le haut du corps, sur le bas du corps. On est d'accord ? Pour l'instant, on va juste répéter le schéma, tiens, sans le shield, pour que ça soit bien clair. Une fois que j'ai collé, que ma tête, elle doit bien être dans la diagonale, si ma tête, là-bas, elle va pouvoir la repousser. Vas-y. Elle doit bien venir coller ici vers sa hanche, mettre ses hanches au sol. J'ai deux directions possibles. Soit je vais faire un des petits coups que je remonte au haut. Soit je vais faire un des petits coups. Passer mes pieds, secouer, passer la garde. Soit mon genou, écartez les hanches, pousser avec une coude. Venir passer et remonter. C'est les deux directions que j'ai pour venir passer la garde. Soit en forçant ses hanches totalement à l'opposé, donc là où il ne veut pas être. Soit en venant bien contrôler les hanches et en passer par là-bas avec le pied. Après, sur chaque position, je peux passer à la fois au side ou en montée. C'est-à-dire, je contrôle les hanches. Donc on va faire juste ça pour ça. J'ai juste sur la demi-heure classique. J'attrape le poignet. Très important de voir le contrôle du poignet. Je fais un petit pas. Je contrôle les hanches, je colle la tête. Première option, je fais des coups pas sur la gauche. Je rentre les pieds. Je suis coudeur, je peux passer au mi-cut. On est d'accord. Deuxième option, je n'arrive pas à faire les petits pas. Je vais réussir totalement à l'opposé, là où il ne veut pas être. C'est pour ça que j'écarte bien mes hanches et j'essaie de ne pas me faire offrir par là-bas. Donc je peux mettre mon front au sol si besoin. Je rentre le coude. Je pousse. Soit je passe sur mon T. Soit je passe sur mon knee-cut, encore une fois. J'ai toujours les deux options. Pour le grappling, passer en knee-cut, le combat au sol, c'est mieux. Tout simplement pour le règle de pointage. Si je fais side, ça fait 3 points, plus monter, 4 points. Si je fais monter, puis side, ça ne fait que 4 points. Ok ? Malgré tout, la montée, c'est une très bonne position. Surtout avec les frappes. Mais elle est quand même assez dure à garder qu'on passe en première attention à monter. Ce sont les gens qui ont un bon mouvement de bassin. Tous les mouvements comme la langouze de base, toutes les variantes qu'ils ont fait chez Daner, où ils secouent, le pendule, etc. C'est galère en vrai de rester en montée et tout de suite stabiliser. Donc c'est intéressant des fois de contrôler bien une hanche en passant par la side. Ok ? Je remonte juste ça. Pour l'instant, je ne détaille pas, mais je veux juste qu'on comprenne les schémas, s'il vous plaît. Donc là, je mets ses hanches au sol, je contrôle le poignet. Je garde ma tête bien sur ses côtes. Je contrôle la hanche. Soit je fais des petits pas, le jaune est bien serré à la hanche. Je passe mon pied et je secoue. Je passe, je mette du pied, le genou passe sous la fesse. Si je passe mon genou, je mette du pied et je passe. Si je veux aller en haut, je trouve ça que je remonte mon sol. Et puis car game, on joue toujours que la hanche, coude connecté au genou. Ça, c'est sûrement mon passage préféré. Pourquoi ? Parce que là, j'ai le temps. Ces hanches, elles sont à plat. Et en vrai, je l'ai mis là où il ne veut vraiment pas être normalement, même si c'est un bon guardero. Je passe avec le coude, le genou ici. Et là, je vais juste détailler, je pourrais passer en knee slice, du coup. Mais je voudrais juste détailler la position ici, parce que des fois, elle peut être compliquée pour passer. C'était pas là, c'était là. Là, si il garde mon pied fort, il faut que je sois patient. Je ne vais pas scorer si je ne passe pas la montée ou la side. Des fois, c'est dur d'aller faire tout le chemin là-bas une fois que mon joueur est déjà planté au sol. Du coup, qu'est-ce que je recommande ? C'est un très rare crossface pour mettre ça en chat plat. Mais ça ne suffira sûrement pas. Cette main, elle va attraper l'oreille opposée. Et là, je vais venir attraper la main. Et là, je peux venir avec le pied. Encore une fois. S'il commence à travailler sur la longue-gouste ici, je vais faire crossface avec ma main droite. Ma main gauche attrape l'oreille opposée. Ma main droite attrape la main. Je mets la pression avec mon bassin. Et j'ai passé le pied. Encore une fois. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses, mais en vrai, c'est vraiment très très basique. Pour un compétiteur, ça, je vais déjà l'intégrer normalement. C'est juste un récap de ce qui n'était pas bon sur la dernière compétition. Je vais venir pousser avec l'avant-bras ici. Mais en général, vous avez vu, il est fort, il laisse passer en ce premier à plat, il a encore ses mains. Donc ma main gauche attrape son oreille opposée. Continuez. Là-bas et là, je vais enlever la main qui m'embête. Soit en venant ici, soit en venant ici. C'est juste que moi, j'ai beaucoup plus de mal avec des mecs qui ont des gros bras rentrés là. Donc, j'aime bien venir chercher les doigts. Je pèse avec mon bassin. Et là, je peux y aller avec le pied. Pourquoi ? C'est sûr, je le suis sur la plat. Si c'est un, je le suis sur la plat. Et que j'y vais avec le pied, il y a beaucoup de choses qui me renversent. Un. Deux. Quatre. Ok. On est bon ? Un, deux, trois. Répète tout ça. De quoi ? Carrément. Carrément. En vrai ? En vrai ? C'est ce que tu n'as pas fait au chemin de France. C'est là où tu vas te retrouver mal plus de temps. Et là, sur l'espargatème, ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que le code, il va être...